Bonjour. Je ne sais pas pourquoi on est toujours timé. C'est bizarre. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, la forme, super. J'espère que vous n'êtes pas confiné. Ah mon Dieu, ici, on pourrait dire que c'est l'enfer, parce qu'ici au Canada, il y a beaucoup de zones qui sont confinées, mais beaucoup. Disons qu'il y a beaucoup de cas de Covid, suite aux nombreux tests qui sont faits maintenant, parce que des tests, ils en font énormément. Alors, il y a beaucoup de cas de Covid, bien entendu, qui sont détestés, détestés, détectés, mais détestés aussi. On déteste ce virus. Oui, oui. Mais ils sont détectés, donc il y a beaucoup de cas, on est comme dans une deuxième vague, ils veulent la freiner, ils veulent éviter qu'il y ait beaucoup de gens dans les hôpitaux. Alors, ils demandent aux gens de ne plus se visiter. Oui, peu du tout. Puis là, aussi, on est… Je m'éloigne un petit peu. Oui, parce qu'on a été, on a été une classe, ça s'appelle le Kinzo, on a été… Imaginez-vous, on partage le lit, on partage notre vie, on s'en va, là-bas, on s'assit, ils nous mettent… Ils nous disent de se déplacer. De se déplacer, oh. Pour qu'on soit séparés par un grand plexiglas, Lina et moi, on se voyait à travers une vitre. Il y a du son, son malade. Oui, oui. Lui, il était tellement… Ah, moi, j'ai écrit. … frustré, il dit, nous jeunes, nous sommes des… J'ai fait une lettre. C'était beau. Il disait, nous sommes des jeunes mariés, ils viennent amoureux, puis là, on venait passer une soirée, et là, c'est ça. Et ils nous ont séparés, ils nous ont séparés, alors qu'on vient dans la même voiture, sans le masque, on est ensemble. Là, c'est complètement… Là, ça a été un peu ridicule, au niveau du règlement. Je crois que l'amonie est rendue fou. Oui, c'est ça. Le gouvernement, il nous pousse vers les extrêmes, alors ne pas se visiter, même pas de la famille proche, c'est fini. On ne peut pas recevoir plus d'une personne, une personne chez nous, par exemple, on peut recevoir, mettons, Cynthia, mais pas son fils. Ah, c'est ça. On laisse le fils à la maison. L'enfant, on le laisse dehors. On le laisse dehors. À la rue. Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Voilà. Non, mais tu sais, c'est des choses comme c'est complètement ridicule, comme c'est poussé plus que quand on était dans le confinement, finalement. Oui, oui. Mais là, ils parlent de 28 jours. Mais ils font ça, ils débutent par 28 jours, imaginez-vous. On n'a pas fini, hein. On n'a vraiment pas… Comme on dit par ici, on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Alors, on ne va pas parler longtemps, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais on voudrait vous remercier quand même. Énormément. Beaucoup. J'adore vos commentaires. Et comme j'ai dit, je pense que c'était Lynn Thibodeau, qui était toute fière que j'avais lu sa phrase, comme quoi, que quand je regarde mon mari avec des yeux langoureux, intenses. Mais oui, je lis tout. Je lis vraiment tout. Parfois je peux répondre, parfois je ne peux pas répondre, mais d'habitude, je réponds à tous. Oui, on les lit pas mal tous. Puis on les lit tous, finalement, tous. Oui, c'est ça, ce n'est pas nous qui répondons à tous pour l'instant. Puis on fait les réponses aux questions techniques, là, en vidéo. C'est pas mal mieux. Comme ça, on peut vraiment approfondir les choses. Alors que taper, ça pourrait prendre trois heures et faire des gros textes. Il ne faut pas oublier le webinaire. On reparlera encore du webinaire, oui. On en reparlera encore. On remet le lien ici, sous la vidéo. On remet le lien pour vous inscrire. C'est pour mercredi prochain à 2h du Québec. Le 7, à 14h30. À 14h30. Le 7 octobre, 14h30, heure du Québec, 20h30, heure de Paris. Si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même et vous pourrez le voir. Par la suite, en différé, ça va rester disponible en différé. On va parler de la perspective. On va essayer de vous faire comprendre, si vous n'avez pas compris, la perspective. Donc c'est mercredi, il faut s'inscrire pour pouvoir y participer et pour pouvoir voir le différé. Je mets le lien dans la description, sous la vidéo. Aujourd'hui, on a 17 questions. Alors on arrête de parler, on va répondre suite aux questions. Allez. Parle pas. Oui, vas-y. Non, mais tu dis parle pas. Pose des questions. Ok. Serge Sanon. Bonjour Serge. Bonjour Serge. J'espère que vous l'avez dit ensemble. Tout le monde ensemble. Bonjour Serge. Bonjour René. Combien de temps a duré cet exercice? Ça, c'est un exercice facile pour débutants. Oui. Ok. Combien de temps a duré cet exercice sans être accéléré? Je refais comme vous et j'essaie en même temps de tenir un temps identique. Pour éviter, comme vous le dites, de rentrer trop dans les détails. Oui. Le temps est coulé, je m'arrête. Oui. Je pense que c'était ça. On parlait de... Est-ce que c'était la... Rapidement, meilleur en peinture, exercice facile pour débutants. Non, mais il y en avait plusieurs. Est-ce que c'est le paysage bleu? Tu avais le bleu outre-mer? Ou est-ce que c'était les poires? Je pense que c'est le paysage bleu. Mais de toute façon, pas mal tous ces exercices me prennent à peu près le même temps. Les poires avec le terre d'ombre brûlée, le paysage juste avec le bleu outre-mer. Tous ces exercices me prennent... Je dirais, vu que c'est pour une vidéo pour YouTube et qu'il faut qu'elle soit assez courte, je fais ça de manière rapide quand même. Même s'il y a des accélérés. Vous avez vu que des accélérés, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Je dirais qu'au gros, gros maximum, ça a dû prendre une heure. Une heure au gros maximum, puisque vous avez vu, la vidéo dure peut-être 30-40 minutes. Il y a une présentation avant, une présentation après. Il y a des coupures accélérées. Donc, de peinture comme ça, à peu près une heure, pas plus que ça, parce que c'est là où ça devient trop bien. Après, puis on rentre trop dans le détail. Si on veut garder l'idée que c'est des exercices, il faut volontairement aller vite. Comme ça, on reste spontané. Il me dit un salut à Michael Allenda. Bonjour Serge. Bisous-mets. OK. Marie-Claude Ballarin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour à vous. La question, ôtez le vernis d'un tableau ancien. Très doucement, vérifiant constamment qu'on a enlevé par de... Ça, ça donne une idée. Donc ça, c'est un... Oui, c'est ça, je l'ai vu. C'est un... Oui. Une suggestion. Oui, c'est ça. C'est un commentaire. C'est un complément à ce qu'on avait dit pour ceux qui veulent retirer du vernis de leur tableau. OK, elle dit, très doucement, vérifiant constamment qu'on n'enlève pas de couleur, mais seulement le vernis, on passe en toute petite surface un tampon de coton cardé imbibé d'alcool 90%. Suivi d'aussitôt de tampon cardé imbibé d'essence de térébantine. Oui. Ça, c'est un truc qui... Merci beaucoup. Je ne connaissais pas, mais c'est bien. Merci beaucoup. Oui, on va le savoir pour la prochaine fois si jamais on nous le demande. Oui, c'est pour ça que je l'ai vu. Et si jamais on a besoin de le faire, justement, pour retirer le vernis d'un tableau afin d'éventuellement le retoucher. Oui. Ah, c'est ça. Ligne Thibodeux, je l'avais remarqué. C'est plus bon, là. OK, j'avais raison, c'était Ligne. Oui. OK. Diane Jourdennet. Bonjour, Diane. Bonjour à vous deux. Depuis quelques semaines, je navigue dans l'aquarelle. J'ai acheté un ensemble Windsor et Newton de 12 couleurs. Oui. La même que vous utilisez dans un de vos courses sur YouTube, Aquarelle en voyage. Oui. Et j'avoue que je suis tombée en amour avec ce médium ultra compact et assez facile à utiliser. Et oui, je peux laisser aller ma créativité. Ça, c'est vrai, ça. J'utilise aussi l'huile et l'acrylique, mais je m'aperçois qu'avec l'aquarelle et un carnet, je peux faire des esquisses et peindre sur le motif facilement, sans trop d'équipement et presque n'importe où. Ah oui. Ça, c'est merveilleux, ça. Oui. Mais elle aimerait aller un peu plus loin avec ce médium et se procurer de l'aquarelle de meilleure qualité. Oui. Quelle est, selon vous, la meilleure sorte d'aquarelle? Elle marque ici Albin. Arthesa, Winsor & Newton, Sennelier, Lucas, Schmink, Daniel Smith, Munguio, Van Gogh. Alors, c'est sûr, par exemple, Munguio, ça, c'est plus pour les écoles. Van Gogh aussi, ce n'est pas dans les meilleures qualités. Winsor & Newton, si vous allez dans les extra fines, sont excellentes. Mais je vous dirais que… Oh, entrez. J'ai mon téléphone sur moi. Ah, moi, j'ai jamais fermé. Ben, voyons-donc, j'ai oublié de quitter mon téléphone. On va chicaner. Chicaner, ça veut dire disputer. Je vais juste, voilà, stopper le son complètement. J'espère que vous comprenez bien quand je parle. Moi, je comprends rien. Tu comprends rien? Merci. Alors, pour les aquarelles, la meilleure marque recommandée généralement par les grands artistes aquarellistes, ça va être la Daniel Smith. Daniel Smith, j'en ai un kit aussi. Ça serait la meilleure parce que c'est la plus pigmentée, la plus extra fine. Mais Winsor & Newton est bonne. Et puis, celle qu'on a dans le petit kit aussi, vous avez vu, c'est quand même de la très bonne peinture aquarelle. C'est de l'extra fine. Ok. Elle te demande, ça serait-tu mis en godet ou en tube? L'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance parce que c'est la même peinture. D'ailleurs, moi, j'ai acheté la Daniel Smith en tube et je me suis rempli des godets avec. Donc, j'ai mis ma couleur dans les godets et je la laisse sécher parce que je trouve que c'est plus pratique, surtout en voyage. De toute façon, ça revient exactement au même. On met un peu d'où, elle va être fondue et puis c'est pareil, pareil, pareil. D'ailleurs, la Daniel Smith que j'ai achetée, c'est ça. J'avais un petit kit de godets déjà. Puis là, j'ai eu des tubes. Et les tubes, je les ai mis dans des godets qui étaient vendus par Daniel Smith. Ce sont aussi des godets vides exprès justement pour les remplir. C'est plus facile à conserver l'aquarelle, je trouve, à la gérer, à l'utiliser qu'en tube, si on est dehors surtout. À l'atelier, ça va, on peut étendre les tubes sur la table, mais quand on est dehors, on essaie d'avoir des petits trucs, des petits kits. Et puis comme ça, on peut se faire notre kit de couleurs préférées avec ces petits godets-là. Oui, je me rappelle quand on était à Cuba, là, toi, tu étais assis, là, devant la plage, là, puis avec son petit... Ben oui, puis à la rivière rouge, à la place rouge aussi. Ben oui, puis c'est bien parce que ça ne prend pas trop de place, ce n'est pas trop encombrant. C'est vraiment... Et puis vous sortez des belles, à un moment, en tout cas, il a fait des belles peintures. Mettez ça sur les genoux, là, ça va très bien. Oui. Puis si vous êtes ça, ben vous allez dans l'eau, vous allez... Ça ne s'enlève pas. OK, Gisèle Couture, bonjour Gisèle. Bonjour Gisèle. J'ai essayé, mais je ne m'aperçois pas... OK, ça, c'est que je vais attendre. J'ai essayé, mais je m'aperçois qu'il y a trop d'acrylique quand c'est sec. C'est la femme. Et je n'aime pas ça. Pourtant, je vois des choses sur Internet, ils ont beaucoup d'acrylique. Pourquoi moi, quand c'est sec, j'ai le résultat de... Non, j'ai ce résultat. Oui, pourquoi ça? OK, probablement dit... Vous utilisez de l'acrylique, lorsque vous en mettez beaucoup, vous trouvez que ça craque. La toile craque. Je ne comprends pas. Normalement, l'acrylique ne craque pas, même si on en met beaucoup. Moi, je vois du monde qui peint au couteau, à la spatule. L'acrylique met des grosses épaisseurs, sans aucun médium d'empattement ou médium gel. Et la peinture ne craque pas. Ça se peut-tu que ça soit, excuse-moi, l'acrylique, tu sais, quand on dit qu'elle est gelée l'hiver, qu'on la laisse... Non, je ne penserai pas. Non, je ne penserai pas non plus. Parce que si l'acrylique, si jamais elle a gelé dehors, à l'extérieur ou dans la voiture, pendant l'hiver, on va s'apercevoir qu'on a vraiment du mal à l'utiliser. Parce que l'acrylique gelée, ça devient granuleux, c'est visqueux, on ne peut plus s'en servir normalement. On voit qu'il y a un problème sur la matière, donc on va se dire, si jamais sur la toile, il peut y avoir un problème sur la toile, puis s'il y en a un, on sait d'où ça vient. Mais là, je me demande si êtes-vous certain d'avoir de l'acrylique. Parce qu'il existe aussi de la gouache acrylique, ça existe, la gouache acrylique. Je sais que la gouache, elle, oui, si on en met épais, ça peut craquer. J'ai vu de la gouache craquer comme ça, comme instantanément, dès que c'est sec. Mais l'acrylique, non. Alors, je ne sais pas. Vous pourriez nous mettre sous les commentaires de cette vidéo-là, en dessous, c'est quelle marque d'acrylique vous utilisez exactement, quelle sorte d'acrylique. Parce que je suis curieux de savoir quel acrylique pourrait craquer, puis vérifier s'il n'y en a pas de la gouache acrylique. C'est bon? OK. On continue avec... Ah oui, Nicolas Zimmerl. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Lui, il prend des cours de peinture, mais pas avec un vrai peintre. Il aimerait apprendre à peindre surtout des personnages genre de manga, des comiques. Qu'en penses-tu et comment il pourrait s'entraîner? Il pourrait s'entraîner. Oui, je pourrais t'en parler, je l'ai déjà fait. Oui, mais c'est ça. Les mangas, c'est ça qu'il y a. En fait, vous allez voir rarement des peintres, des artistes peintres, faire du dessin animé, du manga en peinture. Puisque maintenant, il y a le numérique, et puis la plupart de ces gens-là sont passés, on va dire, de la feuille de papier sur laquelle ils travaillaient généralement avec de l'aquarelle ou des encres. Peut-être de l'acrylique éventuellement, mais ils ne travaillent pas à lui. Là, ils sont passés avec le numérique, avec les tablettes graphiques et les logiciels comme Corel Painter ou Photoshop. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas de peintre qui fait vraiment ça, du manga ou autre. J'irais plutôt voir à ce moment-là, peut-être sur Internet, s'il y a des sites, oui, comme, il y en a, il y en a, attends. On avait même des livres, on avait des bons livres aussi. Ah oui, des livres, c'est excellent. Il y a beaucoup de bons livres sur les mangas, des personnages comme ça. Parce qu'en fait, le manga, c'est un personnage, un visage caricaturé. Les yeux sont beaucoup plus grands, les bouches sont simplifiées. Ce n'est pas du réalisme. Il y a eu plusieurs sortes de mangas, mais à un moment donné, c'était des corps très allongés, beaucoup plus effilés. C'est ça. Il y a aussi une mode dans le manga qui change régulièrement, où les personnages vont avoir plutôt un certain aspect, comme ils avaient dans les années, on va dire, 80. Puis là, après 90, ça a changé. Les années 2000 aussi, ça change constamment, ça change. Ce sont des modes. Oui. Bon, on continue avec Véronique Derre. Elle peut s'appeler Véronique Vicaire. Ah oui, Vicaire, Véronique Derre. Bonjour Véronique. Bonjour M. Milan. J'ai juste besoin de vérifier si j'ai bien compris une petite chose en peinture à l'huile. J'ai du liquin Winsor & Newton. Est-ce que cela me permet de ne plus avoir à respecter la règle du gras sur maigre? Oui, absolument. On travaille avec du Winsor & Newton, du liquin, pardon, du liquin, qui est un médium à base d'alkyde, où on travaille avec de l'alkyde. Ce sont des résines qui sèchent vite, et donc on n'a plus besoin de respecter le gras sur maigre. Oui. Ok. Puis elle rajoute quelque chose, elle dit merci encore pour le partage de toutes vos vidéos. C'est un grand plaisir aussi de regarder vos vidéos quand Linda est auprès de vous. Merci. Ça nous fait plaisir. Je rie beaucoup. Votre simplicité à tous les deux et votre humour sur un régal, continuez comme ça, ça fait du bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup nous écrivent là-dessus. Oui, ça nous fait un plaisir immense. C'est l'appui, vous nous voyez au quotidien, c'est comme ça, on est, dans la vraie vie, on est comme ça, c'est pas du superflu qu'on est là. Non. Je ne fais pas. Ah oui, il faut dire. Ok, on va continuer, mais merci beaucoup Véronique. Oui. Ok, Célestin Urbain, c'est pas lettre, je crois. Elle veut inventer des couleurs pour son paysage garigue. Oui. Mais, comment faire pour que l'échelle des valeurs soit présente? Y a-t-il une façon de procéder? Inventer des couleurs de paysage. Garigue, c'est pas ce garigue. Oui, la garigue, c'est comme en Provence ou même en Corse, on appelle ça le maquis, la garigue, c'est des petits arbustes, des arbres, mais souvent c'est assez sec. La terre est sèche parce que c'est dans le sud, il fait chaud. C'est ça, donc il y a effectivement, il y a tellement d'essences végétales différentes, des feuilles, des résineux, c'est tout, tout, tout mélangé. Et donc, oui, alors l'important dans ces cas-là, c'est que vos verts doivent être du plus marron, brun, orangé, vert, le plus vert, bleuté, selon les cas. Donc, varier beaucoup les verts, c'est important. Pour l'échelle. Et aussi au niveau des valeurs, l'échelle des valeurs, vous voulez inventer les couleurs du paysage. Les valeurs, les valeurs, c'est le plus foncé au plus clair. Il faudrait que, regardez, faites-vous un croquis d'abord, un dessin avec différents crayons dans les H, 3H, 4H, 5H, et puis HB, B, 2B, 4B, 6B, vous essayez de placer votre dessin, vraiment sommairement, pas faire un dessin détaillé, mais remplacer tous vos feuillages par des tâches, des plus pâles aux plus foncées, justement, avec ces crayons-là, pour avoir des différences de valeurs. Vous pouvez aussi le faire sur une toile cartonnée, un carton avec de la peinture, peinture à l'huile acrylique, que vous voulez, juste en noir et blanc. Faites d'abord votre paysage en noir et blanc. S'il est beau en noir et blanc, vous avez vos valeurs d'installer pour pouvoir le transformer après en couleurs. Vous pouvez revenir dessus, en mettant que vous êtes à l'acrylique, vous y allez dessus avec vos couleurs, en respectant les mêmes valeurs que vous avez faites en noir et blanc. À ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment, comment dire, mettre les bonnes valeurs. Il y a un petit truc aussi, peut-être, si vous êtes parti déjà dans les verres, vous allez commencer à faire vos verres, vos couleurs vertes. Pour voir les valeurs des verres, ça vous prendrait un filtre rouge, une feuille de papier transparent rouge, un transparent de pochette de feuilles qu'on trouve dans le commerce pour les étudiants à l'école ou autre, qui soit rouge, et vous la mettez comme ça devant vos yeux et vous regardez votre tableau à travers le rouge. Le rouge va rendre toutes les couleurs vertes, noires, grises, donc d'une seule couleur unique. Et vous allez voir, donc, les valeurs, si c'est trop pâle ou trop foncé. Attention, ça fonce quand même, ça fonce, mais ça va vous permettre de mieux voir les valeurs dans vos verres, voilà. Mais c'est sûr que selon la luminosité, l'éclairage, l'ombre et la lumière, ça va changer les valeurs. Selon la distance aussi, plus c'est loin, moins ça va être foncé au niveau des contrastes, des noirs, des parties sombres. En respectant tout ça, bien, vous allez arriver à faire certainement un beau paysage de garrigue avec des verres plus pâles ou plus foncés. C'est sûr que c'est... Ça passe, si vous voulez inventer, il faut faire des essais comme ça, il faut y aller avec des... Oui, c'est comme il y en a une sur Facebook, dans notre Facebook, là, elle a fait un dessin avec toutes sortes de couleurs. Oui. Une palette de couleurs, elle a fait quelque chose de... C'était très beau. Oui. À partir des trois couleurs primaires. Ah oui, c'est super. Tu sais, tu peux n'en faire, tu peux n'en faire, tu peux n'en faire. OK, on continue avec bon droit. Bonjour, bon droit. Oui. Il y a une question pour le webinaire, mais cette question-là, René va vous la répondre. Je vais vous la lire, là, mais René va pouvoir un peu s'éclaircir quand on va faire le webinaire. Oui. Une question pour le webinaire. Quand vous avez à dessiner une rangée rue de maison en courbe. Oui. À l'opposé d'une rue droite. Oui. Donc, comment dessiner chaque maison avec une perspective réaliste? Oui. Comment situer le point de fuite pour chaque maison? Je vous montrerai ça, c'est très simple. C'est vraiment très, très simple. Puis, c'est sûr que... Il faudra me refaire penser à ça pendant le webinaire. C'est ça. Bien, c'est ça. Si vous avez des questions, vous posez des questions actuellement pour le webinaire ici sur YouTube, gardez-les plutôt pour le 17. Et moi, je vais les prendre, je les note, puis après on les pose à René, puis il va vous répondre. Alors, dès que vous entrez sur la salle de conférence, vous allez avoir tout de suite un espace de commentaires pour poser vos questions. Vous allez pouvoir les poser d'avance, là. Et puis, Linda les prendra au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va faire des périodes de questions. Elle va me marquer les plus, on va dire, les plus redondantes, ce qui revient le plus souvent. Et je vais y répondre, on va faire trois périodes de questions pendant le webinaire. Puis, à la fin, quand tout est fini, on va pouvoir rester ensemble pour continuer à répondre à vos questions. Oui. OK. On continue avec Micheline Robert. Bonjour, Micheline. Bonjour à vous. Bonjour, Micheline. Elle lui dit, elle ne va pas lui dire. Je t'ai parti dans une pensée, là. OK. Bonjour à vous deux. Très heureuse de vous revoir. Merci pour cette magnifique image et vidéo. Vous avez fait de belles toits durant votre stage et vos sujets sur le vif. Wow, ça, c'est pas un... Merci beaucoup. Oui, la paille, j'aimerais aussi. Parce que je l'ai mis, parce que Lucie a dit, la paille, j'aimerais aussi savoir comment on fait. Peu importe comment, mais j'aimerais dans un vase en verre avec des fleurs sauvages. Ah, la paille dans un vase en verre. OK. Oui. Du foin, quoi. C'est ça, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est pour ça, je l'ai pris. Des herbes sèches, là-haut. Oui, ça, c'est à prendre, à noter. OK. OK. Ça fait que ça peut se faire. Oui, oui, bien oui, la paille. On peut dormir sur la paille aussi, hein. Dans une grange. OK, on continue avec Christian Jussi. Bonjour, Christian. Oui, c'est toi, là. Pourrais-tu, René, nous montrer comment représenter la pluie dans un tableau? Je l'ai fait dans la formation en ligne. Ça y est, je ne sais pas si vous êtes dans la formation, mais il y en a deux. Deux tableaux dans lesquels il y a de la pluie. Et oui, bien, un jour, là, si c'est... Je vais te mettre de l'eau, là, puis dans la pluie. C'est ça, c'est parce que dans YouTube, il y a bien des choses à faire, mais un jour, oui, je le montrerai peut-être. Mais c'est ça, comme on a un gros projet, c'est plusieurs semaines qui s'en viennent. Oui, pour huit semaines, là. Oh, dix, douze, quatorze, je ne sais pas. OK, je suis qu'à près le temps d'éteindre. Mais dans la formation en ligne, il y en a deux. Il y en a un où c'est un paysage inventé, un paysage urbain, sous la pluie, un peu comme à Paris, là. Et un autre où c'est dans les bases, comment représenter le mouvement en peinture. Et là, j'ai fait, donc, le vent et la pluie sur le même tableau en acrylique. D'accord? Oui, c'est parti. OK, Claude Lachapelle, bonjour. Bonjour, Claude. Non, moi, pas besoin, je n'oublie jamais. Bon, j'aimerais savoir si nous pouvons mettre un vernis définitif assez rapidement après avoir terminé la toile. Si elle a été peinte à l'huile avec un médium alkyde. Non. Bien, moi, je pense que oui, quand même. Si ça a été peint à l'alkyde du début jusqu'à la fin, qu'il n'y a pas de... Ce n'est plus un séchage par oxydation avec le contact de l'huile de lait et l'oxygène pendant des mois. Si c'est à l'alkyde, ça sèche vite, là, ça n'est plus pareil, là, je pense qu'on pourrait. Alors, par contre, je ne sais pas combien de temps, quel serait le délai. Ça, ça serait une question à poser ou vérifier d'abord si on la trouve sur le site internet de, je ne sais pas moi, de Windsor et Newton au niveau du liquin, par exemple. Ou bien sur le site de Gamblin au niveau du galkyde. Il y a peut-être aussi le franc bourgeois qui fait un médium alkyde. Oui, je pense que oui, maintenant. Si on ne trouve pas les informations, on peut leur écrire, leur demander. Il ne faudrait pas se gêner pour envoyer un petit message et leur poser la question. Voilà, j'ai fait mon tableau avec votre médium à base d'alkyde du début jusqu'à la fin. Toutes les couches sont faites avec ça. Combien je dois attendre avant d'appliquer un vernis final? Très bonne question et j'attends la réponse. On continue avec Nathalie. OK, elle a une question pour le webinaire. Oui. C'est une bonne question. Doit-on prévoir du matériel pour le webinaire? Feuille, crayon, règle, etc. Non, ben non, non. On n'aura pas le temps de faire du dessin, tout le monde, là-devant. Non, mais par contre, prendre des notes, un petit cahier avec un crayon pour prendre des notes éventuellement. Mais sachez que vous pourrez le revoir. C'est ce que je l'ai dit, ma gueule, il ne peut pas le revoir. On m'a donné ce que vous pouvez faire. Oui, prenez des notes, par exemple. Ce genre de notes, ça serait intéressant. Vous dites, ah, je dois revoir la vidéo à telle minute. Vous voyez, parce que vous allez avoir un timeline. Le temps que vous allez voir passer en bas, il y a marqué, peut-être, ça fait, je ne sais pas moi, 12 minutes et 30 secondes que je parle. Il y a quelque chose qui vous intéresse, vous marquez 12 minutes et 30. Comme ça, après, vous allez pouvoir le revoir, aller à cet endroit-là, puis le mettre étape par étape, comme ça, revoir, tout ce que vous voulez. Pour ne pas écouter tout à même temps. Ah oui, parce que des fois, vous allez voir, c'est l'or, on parle. Il parle. Oh, c'est moi. Ok. Ok. Lucie Boudreau. Bonjour, Lucie. Petite question. Est-ce que c'est possible que de vieux tubes de peinture à l'huile ne soient plus bons? J'en ai qui ne sèchent pas, même après quelques semaines. Décourageant. Quoi faire? Non, je ne pense pas, non. Peinture à l'huile, elle est plus bonne si elle est déjà dure et sèche dans le tube. Mais si elle est encore souple, elle sera toujours bonne. Il y a des peintures à l'huile qui sont très longues à sécher, certains pigments qui sont extrêmement longs. Moi, je reviens encore à une marque qui, c'était la, oh mon Dieu, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était Lefranc Bourgeois, oui. Un jaune citron que j'avais eu de Lefranc Bourgeois qui ne voulait pas sécher. Ça prenait trois semaines et il n'était toujours pas sec. Je n'avais pas mis épais. Donc, il y a certaines couleurs qui sont très, très longues à sécher. Alors, le fait de rajouter vraiment à chaque fois que vous peignez dans votre peinture, là, si vous êtes, donc, si c'est long à sécher, si vous ne travaillez pas à l'huile, vous êtes en mode gras sur maigre, donc traditionnel. Allez-y, mettez votre médium à peindre. Vous, n'achetez pas le médium dans le commerce à peindre parce qu'il y a marqué médium à peindre. C'est tout. Il faut que vous fassiez un médium à peindre pour la première couche, un pour la deuxième, un pour la troisième, en respectant le gras sur maigre, comme je l'ai déjà expliqué bien des fois. Et si vous êtes avec votre première couche, donc vous avez beaucoup de diluants dans votre peinture, elle va sécher plus vite. Deuxième couche, il y a autant de diluants que d'huile de lin. Les deux, quand même, ont un temps de séchage contrôlé. Et après, la troisième couche, il y a beaucoup plus d'huile de lin. Ça va être un peu plus long à sécher que la précédente et que la précédente. Mais au moins, vous savez le temps que ça met pour sécher. Et puis aussi, attention, là vous êtes en train de parler, est-ce que vous parlez de tous les tubes que vous utilisez ou juste un tube dans l'eau ? Si ça arrive, c'est juste un tube dans l'eau qui est très très long à sécher et que vous mettez votre toile au soleil, à un endroit chaud et très ventilé, et qu'elle est très longue à sécher, ben, changez de couleur. Ne l'utilisez plus, passez à une autre. Et puis celle-là, ben, vous la mettez aux poubelles. Et puis, vous dites, celle-là, là, trop long à sécher. Moi, j'ai fait ça avec mon jaune citron, hein. Je ne me suis plus jamais servi. Après ça, j'ai passé, j'ai utilisé d'autres couleurs. Puis voilà. Au moins, on dit, c'est pour ça. On arrive à avoir, après, notre palette de couleurs préférées de par la couleur, la transparence, l'opacité, la brillance et le temps d'asséchage. Et ça force aussi. Oui. Oui, excuse-moi. Fatigué ? Un tout peu. Bon. Peux-tu que je te mette une petite musique douce de fond, une petite berceuse ? Non, non. Elle m'a rempli. Qu'on se mette au bord d'un lac. Oui, ça, ce serait bien derrière. Un petit bord de lac, là. OK, on continue avec Cécile Brunet. Bonjour, Cécile. Bonjour, Cécile. Pour mes toiles à l'acrylique, j'utilise successivement Gesso, médium pour glace et liquitex et vernis final satiné liquitex. Successivement, Gesso, médium pour glace et liquitex. Et vernis final satiné liquitex. On me recommande aussi du Bendex. Je crois que René a évoqué un tel lien acrylique pour réparer une toile. Mais je ne retrouve plus la vidéo. Non, c'est parce que je n'en ai pas parlé. Que pouvez-vous me dire sur les différentes utilisations du Bendex ou de ses concurrents ? Non, non, le Bendex, ce n'est pas moi qui en a parlé. Non, non, moi, pour réparer les toiles, j'utilise du médium gel acrylique. Médium gel acrylique, je colle une patch, une petite pièce de toile à l'endos de la toile, ça va la réparer. Bendex, oui, j'ai entendu parler, mais moi, je n'ai jamais utilisé ce produit. C'est d'autres personnes qui en ont parlé. On a dû répondre à une question avec les données de quelqu'un d'autre. Donc, ça serait plutôt dans les commentaires d'une autre vidéo qu'on va trouver ça. Le Bendex. Le nom me vient, je sais que j'ai entendu parler de ça, mais ça doit faire très longtemps. C'est quoi le Bendex ? C'est un lien. Le Bendex. Oui, non, je ne me souviens pas. Donc, là, vous parlez, vous utilisez l'acrylique, le gesso, le médium pour glacis et le vernis final satiné. J'ai le médium Bendex. On vous recommande le médium Bendex pour quoi ? Est-ce que c'est pour mélanger à la peinture ? Est-ce que c'est pour faire des épaisseurs ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans quel cas vous auriez besoin de ce médium-là ? Puisque moi, regardez, j'ai toujours fait de l'acrylique sans aucun Bendex et j'ai toujours utilisé des produits Liquitex. Ça, c'est Liquitex Bendex, non, c'est PBO. Oui, mais quand même. Il y a un acrylique indispensable pour une autre préparation des couleurs, collage et incrustation. OK. Ça doit être pour les collages, oui, c'est ça. Quand on fait de la créativité, on veut coller des choses sur la toile, donc le Bendex peut être utilisé pour ça, oui. Mais ce n'est pas moi qui avais soulevé ce produit parce que moi, j'utilise vraiment du médium gel acrylique qui est le top, là, franchement. Liquitex ou Golden, là, ça colle très, très, très bien. Oui. OK. On continue avec Jean-Yves Guéraché. Oui, Guéraché. OK. Jean-Yves. 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 « Je voudrais faire de la peinture acrylique, je me débrouille en dessin. Je préfère les paysages parce qu'elle, par quelle formation faudrait-il commencer ici la prochaine fois? Il y a, je profiterai de votre offre à 50 %. » Oui. OK. Il demande probablement dans la formation qu'est-ce qui pourrait débuter. En acrylique. Oui, en acrylique. Vous êtes un pasteliste amateur, mais c'est ça, ça dépend de votre niveau parce que la peinture acrylique, c'est assez facile à utiliser, facile à prendre. C'est vraiment conseillé, même pour les débutants. On prend un pinceau, puis on applique la couleur sur la toile. On n'a pas besoin de médium, on n'a pas besoin de mettre de l'eau, rien du tout. On peut y aller comme ça directement. À la base, c'est sûr, après, on peut élaborer, utiliser des médiums, des médiums gel, toutes sortes d'affaires. Il y a énormément de produits qui existent, des textures et tout, mais à la base, on peint comme ça, on prend l'acrylique, puis on met sur la toile. Donc, il n'y a pas vraiment de nécessité de cours de base. Si vous avez déjà une base en pastel, vous allez comprendre les principes de composition, d'harmonie colorée, de mélange de couleurs aussi, puisqu'on le fait un petit peu au pastel. Et d'ailleurs, aussi, comme au pastel, l'acrylique, il ne faut pas surmélanger les couleurs. Ça, c'est certain, il vaut mieux utiliser des couleurs. On mélange deux couleurs, pas trois, pas quatre, juste deux, des fois, ça suffit, là, ne pas trop mélanger parce qu'on va tuer la couleur. Puis après ça, on part. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous voulez, prendre, lorsque ce sera encore un spécial à 50%, le cours de peinture de paysage acrylique, il y existe. Voilà, dans lequel vous avez plusieurs tableaux, étape par étape. Alors, en les faisant, en suivant les étapes, en suivant le professeur qui fait les choses sur la vidéo, vous allez créer ces tableaux-là, faire la même chose. C'est pour vous pratiquer. Puis, dès que vous vous sentez à l'aise avec ça, parce qu'en pratiquant, vous allez apprendre, bien sûr. Là, vous allez pouvoir partir sur vos projets personnels et vous allez avoir bien du plaisir. Oui. On finit avec Odette. Hey, on n'est pas pire, hein? Oui, c'est bon, ça. Odette Dionne, bonjour, Odette. Bonjour, Odette. Bravo pour votre enseignement. As-tu l'intention de faire une vidéo sur comment éclaircir une couleur sans mettre de blanc? Non. Ben oui, ben pourquoi pas, ben... J'ai marqué un mètre là. Oui, ben pourquoi pas? On pourrait très bien faire ça. Comment éclaircir une couleur sans mettre de blanc? Ben, c'est ce qu'on fait généralement tout le temps sur la toile. Mais on... À un moment donné, on est habitué, puis on... On n'en prend même plus conscience de ces choses-là, tellement que ça vient naturellement. Puis oui, pourquoi pas, on pourrait faire ça. Ça serait comme faire des... Des gammes, hein? On part avec, je ne sais pas moi, le bleu très foncé, puis comment est-ce qu'on va l'éclaircir? Le noir, qu'on va descendre vers les bruns, qu'on va descendre vers les rouges, qu'on peut descendre vers les verts. Vers les violets, tout ça. Et partant du noir, on peut... Ça l'en est beaucoup. On peut partir sur toutes les couleurs, les éclaircir, jusqu'au plus pâle. Mais attention, à un moment donné, on est obligé d'utiliser le blanc quand même. Ça n'est plus une couleur éclaircie par du blanc, mais c'est un blanc légèrement teinté par une couleur. Tu sais, il y en avait un qui avait demandé aussi, tu sais, quand tu as fait sur les verts, là... Oui. Il aimerait ça que tu le fasses aussi avec du bleu. Oui. Ça serait bien aussi. Oui. Tu sais, ça apporterait beaucoup. Mais comme là, tu dis, à chaque mercredi pour un petit bout de temps... Oui, c'est ça, on a du... Tu as du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche, hein. Tu sais quoi? Ben oui, ben oui, c'est une expression mondiale, ça. Ah oui, ok, ok. Ça se dit en chinois aussi. Ah oui, comment? J'ai du pain sur la planche. Non? Oui, oui, c'est correct. C'est bon? Bon, ben, je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Ben oui. On ne vous ment en rien, pas de photos? Non. Non. Non, pas du tout. Pas pour aujourd'hui. Et d'autres fois, ben là, c'est ça, on est revenu de vacances. On est encore dans le... Tu sais, c'est difficile de... C'est difficile de revenir à la réalité, hein. Moi, j'ai eu du mal, franchement. Ça a pris au moins deux jours pour trouver mes marques un petit peu, retrouver mes marques, des choses comme ça. Tu sais, moi, je suis fatiguée, moi, oh! Est-ce que c'est moi qui t'empêche de dormir la nuit? Alors, on va vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tous vos excellents, vos bons commentaires, votre très, très grande gentillesse. Et votre cœur. Vous avez un cœur en or, vous aussi. Et votre bonté. Oui, 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 oui. Tellement de beaux commentaires, puis on apprécie. Puis, on est content que vous nous aimez, puis on vous aime beaucoup. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.